bonjour alors aujourd'hui je vais vous montrer deux petites choses que j'ai réussi à faire avec quelques difficultés j'avais vu ça sur un site en anglais et je me suis dit ah bah oui c'est très très sympa pour faire des accroches pour faire même la page d'accueil d'un d'une vidéo et c'est simple j'aime s'il faut que j'arrive à faire ça avec powerpoint donc je m'y suis mise et cela n'a pas été sans difficulté donc je vous montre déjà les deux que j'ai réussi à faire et ça m'a pris un certain temps on va dire alors si je vais voir le premier là on voit donc le design sympathique qui est en train de clignoter on s'aperçoit que le i de design n'y est plus et que dans le g il y a toujours une partie jaune qui ne devrait plus être là et qui est encore malheureusement alors il y a quelques petites choses à savoir pour que ça fonctionne mais avant je vous montre le deuxième voilà ça c'est un second texte que j'ai fait comme ça alors là on s'aperçoit que tout en haut et ben il ya la partie haute des lettres qui ne sont pas concernés par ce que j'ai voulu faire pourtant je croyais avoir bien fait mais pas du tout alors on va passer maintenant à l'exécution d'un ornement de texte comme ça qui peut faire vraiment de l'effet c'est parti on part de 0 j'ajoute une diapositive et puis je vais donc insérer une zone de texte dans laquelle je vais marquer et c'est réussi je vais donc prendre mon texte aller le mettre au milieu et surtout je vais aller trouver une police de caractère qui ressemble à de l'écriture j'avais pris celle là pour le dernier donc on va reprendre la même police de caractère et on va l'agrandir 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 jusqu'à 96 sans problème voilà 80 ça c'est un peu trop 96 c'est très bien maintenant il y a une chose qu'il faut absolument savoir c'est que toutes les lettres doivent être réunis par exemple dans ce texte là ornement texte vous voyez qu'ici le t et le e n'étaient pas joints si je vous le montre ici je vais marquer ici le t et le e ne sont pas réunis et s'ils ne sont pas réunis et bien ça ne marchera pas voilà donc il faut maintenant réussir à réunir tous les éléments de ce texte mais bien sûr on ne peut pas faire ni les accents ni les points sur les i parce que sinon ça ferait des traits et ça n'irait pas donc on peut pas non plus mettre le point d'exclamation donc il va falloir qu'on l'enlève sinon ça va pas faire beau donc on va juste faire comme ça on va quand même laisser les points et les accents parce que je vous montrerai malgré tout qu'il y a une petite astuce pour réussir alors en premier une fois qu'on a fait ça il faut donc mettre des petites choses sympathiques pour relier les différents points comme c'est quelque chose que l'on fait à avec insertion forme et que l'on prend notre jolie souris pour faire une petite forme et que j'ai beaucoup de mal à le faire voilà je suis vraiment pas très doué j'en ai préparé quelques-uns vous vous pouvez les faire comme vous voulez voilà allez je vais prendre celui ci quel moins moche je vais copier et je vais essayer de l'amener ici le mieux possible et là je vais ajouter donc contrôler je vois ma petite forme qui est arrivé là et je la mets ici et je la mets un petit peu comme ça voilà vous la mettez comme vous voulez votre forme et je vois qu'il en faut une autre ici et il m'en faut une autre pour le bout donc clic droit je l'emmène au bout et copier ici voilà alors là bon on peut la faire un petit peu pivoter la forme voilà et il me manque quelque chose ici donc il va falloir insérer une forme ici voilà on va donc mettre une forme pour réunir les deux il faut surtout qu'elle réunisse bien deux morceaux pour que ce soit on va faire un petit coup de flèche à droite à gauche encore un petit peu voilà et normalement ça devrait aller voilà et ici c'est pas mal non plus donc on laisse comme ça maintenant on va réunir l'ensemble de l'écriture et des fioritures que j'ai ajouté on va les réunir on va sur format de la forme fusionner les formes et on va unir voilà ceci étant fait on va pouvoir modifier la couleur de remplissage par exemple on peut mettre de cette couleur et on va enlever le contour sans retour voilà et c'est à ce moment là qu'on voit que tout est bien tenu l'un avec l'autre donc c'est parfait maintenant je vais faire je vais incorporer insérer un rectangle alors ce rectangle il est intéressant avant peut-être que je vais échapper je vais faire un agrandissement de cette forme pour que ce soit plus facile à vous montrer que vous voyez mieux ce qui se passe je vais donc insérer une forme un rectangle là je vais essayer de prendre dans mon rectangle l'ensemble de ce qu'il y a sur ce que j'ai préparé je suis pas obligé de le faire aller très très bas c'est comme je veux ce qui est important c'est qu'il y ait une marge de chaque côté qui laisse dépasser un petit morceau de notre forme que l'on a préparé pour bien voir ce qui se passe on va passer cette forme rectangulaire en arrière et on voit ainsi notre texte maintenant il suffit de prendre notre pas notre forme mais il faut absolument prendre le texte donc on va appuyer ici voilà d'abord le texte contrôle on prend maintenant la forme on retourne dans format de forme et fusionner les formes et là on va faire fragmenter pour que ce soit plus simple on va prendre cette partie on va mettre une autre couleur par exemple bleu ou un truc un peu foncé un gris allez et maintenant normalement on devrait pouvoir enlever toutes les choses qui ne vont pas voilà on a enlevé toute la partie du haut qui ne fonctionnait qui ne servait à rien on va maintenant cliquer à l'intérieur des lettres pour enlever ce qui ne nous sert à rien à l'intérieur voilà ici là pareil voilà donc nous avons nous notre forme qui est bien comme on voulait et puis pour pas que ça fasse trop moche on va aussi enlever les petites parties qui sont là en dehors de notre image que l'on veut voilà je vous parle pas des couleurs c'était simplement pour les couleurs ne vous plaisent peut-être pas c'est pas le problème alors maintenant on va animer un petit peu notre forme un peu particulière et on va aller insérer une image de la photothèque mais on va pas mettre une image on va y mettre une vidéo puisqu'elles sont disponibles dans la version 365 et là j'ai plein de vidéos que je peux utiliser on n'a pas fait ça encore comme version donc on va prendre celle ci et on va insérer cette vidéo on va aller la mettre en arrière-plan voilà pour que l'on voit notre forme alors notre vidéo il n'y a pas de souci elle se met automatiquement en lecture automatique ainsi on regarde la lecture c'est jusqu'à l'arrêt en automatique donc on n'a pas besoin de s'en occuper ici on revient sur notre forme si voilà et on va pouvoir mettre de la transparence voilà sur la partie qui se trouve en dessous du texte comme ça on voit beaucoup mieux ce qui se passe voilà on peut si l'on en a envie changer la couleur mettre par exemple un blanc si on veut que ça se voit un peu plus si on veut que ce que l'on va rajouter dans cette forme se voit un peu plus mais je trouvais que c'était pas mal j'ai pas envie que ce soit trop flashy par rapport au reste donc je laisse comme ça maintenant on va aller faire une petite animation de ce texte alors vous voyez que j'ai bien bossé parce que le i le l'accent et l'autre i ont bien leur accent je ne suis pas sûr que ça fonctionne pour l'animation donc on va aller voir ça on va dans animation et on va prendre couleur accentuation couleur voilà donc ici on a l'accentuation de la couleur comme on veut est ce qu'on veut prendre celle ci elle est bien aller un peu plus foncée ça ne devrait pas être mal on va dans format de la forme on va le mettre avec la précédente et et on va surtout aller dans option de l'effet dans le minutage ça c'est un peu rapide donc on va être une seconde et on va répéter jusqu'à la fin de la diapo voilà et normalement on va regarder la diapositive ah mince je suis trop vite et comme je vous l'ai dit accent et point ne sont pas animés comme le texte donc on va remédier à cette chose on va donc prendre contrôle et on va tous les prendre du coup on va pouvoir faire une animation simultanée on va faire la même chose et on va faire avec le précédent on va aller dans option d'effet donc minutage une seconde pour que ce soit comme l'autre et on va aller jusqu'à la fin de la diapo ok maintenant on va regarder à nouveau vous voyez que les points et les accents fonctionnent aussi avec le texte voilà mais maintenant on peut rajouter autre chose c'est qu'on peut rajouter par exemple un texte voilà et on va bien sûr lui mettre une police de caractère plus sympa et surtout mais plus grand voilà au milieu centré la couleur on va pas beaucoup la voir donc on va mettre du blanc et comme on a sur le nier ça se verra tout de même on va mettre gagner ici et on lui donnera une animation après j'avais envie d'insérer dans la photothèque un autocollant main et donc on va prendre le soleil et un peu grand mais c'est pas grave parce que je peux très bien le mettre entre les deux donc on va faire ici on va lui donner une animation texte bien sûr on peut le faire très brusque depuis la gauche alors avec le précédent mais comme je veux c'est pas pour que toutes les pour que ça fonctionne mieux je mets tout avec le précédent et après je règle à l'endroit où je veux que ça paraisse et si je vais le mettre ici par exemple les impulsions qui paraissent avant que mon texte paraisse je vais aussi aller dans les options de minutage répéter nos animations du texte voilà en entrée brusque il vaut mieux que ce soit tout en même temps voilà je fais comme ça et je vais faire venir aussi mon petit soleil mais que je peux par exemple le faire arriver en rotation et lui bien sûr il va partir non pas au clic mais avec le précédent mais je vais le décaler un petit peu voilà donc vous avez une super diapositive que vous pouvez utiliser pour faire une intro de vos vidéos pour faire une présentation le début de votre présentation la présente vous savez on fait des fois des diapositives pour que les gens attendent le début de la conférence ça peut servir aussi pour ça c'est plus agréable que juste un texte on regarde je ne touche à rien ça va se faire c'est gagné et il ya le soleil qui arrive voilà voyez c'est quand même pas si difficile que ça mais j'ai un petit peu galéré parce qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pas au départ mais ça y est maintenant c'est bon alors je vous invite à faire la même chose et si vous avez des commentaires vous avez besoin de quelque chose n'hésitez pas à me demander dans les commentaires et puis pensez à vous abonner on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo